Hello hello amis sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021. C'est parti ! Allez, pour les sagittaires, ouh, ça va très vite. Ou bah alors, alors, on a peut-être un petit conflit là, dans votre vie là, alors je pense que là c'est fin septembre, début octobre. Enfin, ok, un petit conflit qu'il y a pu avoir, ou qu'il y a actuellement. Alors ça peut être également le sentiment d'être un petit peu seul contre tous, avec cette carte là, ce sept de bâton. Mais, a priori, ça devrait quand même se régler, en tout cas avancer, puisqu'on a avec ce huit de bâton, vraiment l'énergie, c'est marrant d'ailleurs, c'est les deux qui suivent là, cette énergie où vous allez communiquer avec votre autre. Enfin, ok, il y a une communication rapide qui arrive, de toute façon. Ok, ça n'a pas déjà eu lieu, puisque comme je vous le disais, ça peut être sur, quand c'est le tout début du tirage, comme ça, sur la première colonne, on peut être sur du fin septembre. Ok, la tempérance, oui, l'idée ici, avec cette communication, je pense, c'est de réapaiser une situation, de retrouver une harmonie dans votre situation. Donc, ça pourrait prendre un petit peu de temps avec la tempérance, mais en tout cas, la communication, elle a pour but d'être apaisante. Ok, elle a également pour but, je pense, cette communication, en tout cas, c'est ce qui pourrait se passer au mois d'octobre, ça c'est, voilà, une possibilité. C'est de vous éloigner, de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, de vous éloigner de choses, voilà, qui vous ont fait du mal, pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, est-ce que c'est cette communication qui va déclencher cet éloignement ? C'est pas forcément l'éloignement d'une personne, c'est vraiment, enfin, par rapport à une personne, c'est vraiment l'éloignement dans le cadre d'une situation, quelque chose. Vous faites un peu le point et vous dites, oh là là, non, pousse, en fait, ça, ça ne me plaît pas du tout, ça ne me nourrit pas, moi, j'ai envie d'aller plutôt vers ça, quoi. On va aller voir plus en détail, évidemment. Alors, pour vous, les sagittaires. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, Mélis. Pour le mois d'octobre, pour vous, les sagittaires. Ah, ok. Donc, on voit là, avec le 8 de denier, le 5 de coupe et le 10 de coupe, que, comment dire, vous allez vraiment vous éloigner pour bosser, bosser. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi sur vous-même, sur votre guérison. Moi, je pense que c'est aussi pour essayer de guérir les blessures du passé, les peines du passé, faire le deuil, peut-être, d'une relation sentimentale. Passer, quelque chose, voilà, qui vous a empêché d'avancer, justement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ok, super. Est-ce que vous voyez bien, là ? Oui, nickel. Ok, allez. Sur le 7 et le 8 de bâton, c'est votre guérison pour les sagittaires. Ok. Je regardais la carte, mais comme elle ne s'est pas retournée, je ne l'ai pas prise. On a le battleur. Donc, avec le battleur, on nous dit que là, clairement, vous êtes le maître de votre vie. Vous avez toutes les cartes entre vos mains pour pouvoir faire évoluer la situation. Peut-être que c'est vous qui devez engager cette communication, justement, pour essayer de régler les choses. Peut-être qu'il est temps de dire des choses, là, pour vous apaiser. Et peut-être pour pouvoir, en fait, débloquer les choses. Il est possible que cette communication, tant qu'elle n'arrive pas, finalement, vous êtes bloqué dans la situation. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer vers le vrai bonheur, quoi. Ok. Et de trouver une parfaite harmonie avec vous-même, déjà, ce serait pas mal. Ok. Alors, sur la tempérance, s'il vous plaît, Miguel. Sur la tempérance. Sur la tempérance, s'il vous plaît, Miguel. Pour les sagittaires, pour les énergies du mois d'octobre 2000. Oh, aïe, 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 c'est trop chouette, ça. On a la reine des deniers et on a le 6 de bâton. Bon, alors là, on nous dit qu'avec cette avancée, cette communication, mais également avec cette recherche d'harmonie, vous allez pouvoir... Ah oui, attendez, je remets bien les choses en l'ordre. Comme vous allez pouvoir prendre vraiment les choses en main, reprendre votre pouvoir, avoir toutes les cartes entre vos mains, vous êtes à la recherche de l'harmonie. Ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous dans votre vie en général. Vos projets, votre vie professionnelle, etc. Là, vous adaptez, mais dans la matière. Ça va vous permettre vraiment d'être bien, de vous sentir presque en sécurité, j'ai envie de vous dire, dans la matière. Ouais, 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 vous allez pouvoir mieux vous concentrer sur vous et vos projets. Et ça va vous apporter une victoire, donc j'ai envie de dire, sûrement l'harmonie. Hum, ouais. Alors, avec ce 4 d'épée et le soleil, on nous dit qu'il va quand même peut-être avoir au mois d'octobre, là, un petit temps de réflexion, un petit temps de répit, une petite pause par rapport à votre situation, justement, pour essayer de trouver les clés de votre bonheur, les clés de cet épanouissement qu'on voit ici déjà. Là, vous avez vraiment envie d'aller vers du bonheur. C'est vraiment, on le voit ici, on le voit là, vous avez envie d'aller vers votre épanouissement. Mais comme on l'a vu, avec la tempérance, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir vraiment se poser et réfléchir. Réfléchir sur moi. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ? Je dois m'éloigner de quoi ? Alors, sur... Ah bah alors, j'ai même pas le temps de le dire. Ok, ouais, ok. Alors, avec le 9 de bâton, là, il y a quand même un peu la protection. C'est limite si vous vous protégez pas vous-même du bonheur, dis donc. Vous avez souffert en amour, hein, déjà. Vous avez un peu lutté, etc. Et là, vous êtes un peu à bout de force. C'est-à-dire que, là, on l'a vu dès le début, hein, dès le début. Vous vous sentiez peut-être un petit peu seul dans cette histoire. Vous aviez le sentiment de vous battre seul pour cette relation. Il y avait peut-être en plus des petits conflits, etc. Et là, vous êtes un petit peu à bout de souffle. C'est peut-être pour ça que là, vous allez vous dire, ok, maintenant, il est temps que je me concentre sur moi. Il est temps que je reprenne un petit peu de pouvoir. Il est temps que j'aille vers mon bonheur. Mais, avec les blessures qui seraient éventuellement pas complètement guéris, mais on voit que vous allez travailler dessus quand même, eh bien, ça pourrait vous bloquer un petit peu dans votre avancée. Donc, vigilance à aussi lâcher un peu prise. Là, ce qu'il faut, c'est du lâcher prise, en fait. Ok. Je vais regarder avec un autre tarot ce que ça nous dit. Ok. Peut-être que cette communication, elle est là aussi pour vous aider, justement, dans ce lâcher prise. Alors, sur le 7, le 8 de bâton et le bâton, c'est du péril. Oups. Sur le 7, le 8 de bâton, le bâton. Ouh. Ouh. Ok. On a le 2 de coupe et à nouveau le soleil. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'amour. On nous parle vraiment de... Alors, pour certains, ça pourrait être une rencontre amoureuse. Peut-être que vous allez communiquer avec une nouvelle personne et puis, finalement, décider de vous rencontrer. Et puis là, c'est la fête, c'est la joie. Pour d'autres qui êtes en lien, peut-être que cette communication, c'est ce que je vous disais, vous apportez l'harmonie. Et du coup, remettre votre amour au centre de votre vie à tous les deux. Et du coup, vous amener du bonheur. Ok. De toute façon, on nous parlait de victoire ici. Tiens, ici, on parle de soleil. On a deux fois le soleil. Donc là, clairement, au mois d'octobre, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver. Ouais. Avec le valet de Pintac, on nous parle encore de projet, d'avancer vers un nouveau projet. Peut-être une proposition qui pourrait arriver également. Peut-être que vous attendiez l'engagement de quelqu'un ou etc. Et peut-être que, encore une fois, cette communication, moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu au cœur de votre mois d'octobre. Elle va permettre d'avancer vers un projet. Peut-être même, ouais, une proposition d'engagement, des choses comme ça. Quelque chose, en tout cas, que vous attendiez. Ok, on va voir. Oh là là, ploup. Oh là là là, c'est trop beau, j'adore. Alors, on nous parle de l'as de coupe. Enfin, avec l'as de coupe, on nous parle de grand amour. On nous parle de complétude. Déjà, le bonheur avec soi-même. On voit que vous voulez vous éloigner des choses qui sont négatives en mois d'octobre. Donc, ça, c'est très, très bien. Puisque, du coup, ça devrait vous emmener vers plus de complétude. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Mais avec le dos de coupe qui est juste à côté, on nous parle quand même d'un nouveau départ amoureux potentiellement. Donc, là, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Pour les autres, il pourrait peut-être y avoir de la concrétisation, des choses qui se concrétisent dans un lien. Après, je n'ai pas eu encore la carte de l'engagement. Mais bon, déjà, tout n'est pas sorti. Mais quand même, ce n'est pas forcément un engagement. Mais c'est une proposition peut-être d'un nouveau départ, quelque chose comme ça. OK. Non, mais attendez. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant, la carte des amoureux. Alors, ici, cette carte, elle s'appelle amant-amante. Mais c'est l'équivalent à la carte des amoureux. Donc, il y a peut-être un choix amoureux qui va être fait. Là, ça, c'est possible aussi. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu... Là, on se méfie un petit peu de ce qui arrive. Parce que, finalement, vous étiez peut-être en triang... Ah, un, deux, trois, pardon. Vous étiez peut-être en triangulaire. Et puis, vous avez quand même un peu bavé. Donc, là, mais le choix pourrait arriver. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, en tout cas, une personne pourrait décider à vous choisir. C'est beau, hein ? Ouais, c'est chouette, ça. OK, alors... On va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc, sur le deux de coupe et le soleil, s'il vous plaît. Le deux de coupe et le soleil. On a aussi le bâcleur, le set. Vous vous êtes peut-être sentis seuls, là, sur les dernières semaines, etc. Vous avez peut-être eu le sentiment, là, de ne pas être écoutés. On avait vu qu'il y avait peut-être un peu de conflit. C'est peut-être pour ça. De toute façon, je vous avais même dit, seuls contre tous. Donc, là, c'est tout à fait possible que vous attendiez, là, ce grand bonheur. Vous attendez ce choix amoureux. Vous attendez, d'une certaine manière, cette révélation. Mais là, en attendant, vous vous sentez un petit peu seuls, quoi. Donc, sur le valet de Pentacle. Ouais. Ouais. Moi, je pense que vous avez peut-être eu une distanciation avec quelqu'un. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, si vous étiez en triangulaire, ben, du coup, vous n'étiez pas forcément directement avec votre hôte. Peut-être qu'il y a eu une crise, à un moment donné, dans votre... avec votre hôte, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il y a eu une séparation. Mais... Pardon. Mais là, on voit quand même cette recherche d'équilibre avec la loi. Ça me rappelle quand même un peu la tempérance. Cette recherche d'équilibre est pour aller, encore une fois, vers vos projets avec la carte de la fécondité. On a vraiment, encore une fois, cette idée de projet. Donc, moi, je pense que si vous avez des projets, n'attendez pas l'autre, etc. Foncez, avancez pour vous, pour vos projets. C'est sûrement ce qui va vous apporter la complétude. Et c'est peut-être ce qui fera que le choix amoureux se déclenchera. Parce qu'on le sait que quand on est bien soi-même, quand on est dans la complétude, heureux, soi, avec soi, ben, finalement, c'est là où tout le monde ramène son popotin. C'est quand on est bien que les gens ont envie de venir vers vous. Donc, du coup, c'est vraiment parce que vous allez vous concentrer sur vos projets, votre propre vie, que là, d'un seul coup, les choses pourraient vraiment s'éclaircir pour vous, même au niveau sentimental. Ouais. On a parlé de communication. Bon. Eh bien, là, vous voyez, avec la carte du compromis, ça nous laisse penser que, justement, pour pouvoir aller vers ce bel amour, etc., il va falloir quand même échanger sur ce que vous voulez vraiment. Déjà, en un, essayez de savoir ce que vous voulez vraiment, vous, pour pouvoir, après, communiquer avec votre autre, pour pouvoir voir vraiment ce qui en est vis-à-vis de lui, pour être sûr que, finalement, il peut vous apporter ce que vous voulez et vous, vous pouvez aussi lui apporter ce qu'il a besoin fondamentalement. Ça, c'est vraiment important. Avec la carte du voyage, là encore, on vous dit, étudiez vraiment le chemin que vous voulez prendre. Prenez le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, regardez, on avait cette carte, là, un petit peu de réflexion, de méditation. Prenez le temps de réfléchir, quand même, à ce que, encore une fois, à ce que vous voulez, mais vraiment, la direction que vous voulez prendre, là, ce n'est peut-être pas encore complètement clair non plus pour vous, en réalité. Ok. Je regarde toujours, mais c'est juste pour compléter, mais ça revenait un peu à cette énergie-là. Mais en tout cas, là, on a quoi ? On est l'évolution. Ben oui, parce que si vous vous concentrez sur vous, vos projets, etc., ça sera votre évolution et on l'a vu tout à l'heure, c'est une évolution aussi vers votre vie sentimentale. Ok, super. Bon, ben, écoutez, on va regarder un ou deux petits conseils ou un message pour vous, avant de conclure. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages pour voir la suite, comment les choses évoluent. Codépendance. Ok, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon. Il est possible, là, que... Ah, ça pourrait expliquer ça. Que vous ayez une petite forme de dépendance affective. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on vous invite à travailler sur vos propres projets. C'est pour ça qu'on vous invite depuis le début du tirage à travailler sur votre propre complétude pour pouvoir sortir de ces dépendances, sortir de la peur de l'abandon, de l'abandon, pardon, pour pouvoir, en fait, être heureux. Et finalement, quand vous n'aurez plus besoin de l'autre, mais juste envie de l'autre, eh bien là, les choses pourront se faire. Eh bien voilà, les sagittaires, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Comme je vous le disais, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada